Et qui expliquait... Ah ! Clape le moustique ! Yorana ! Bienvenue sur Ici Ailleurs. Alors aujourd'hui, je me lance enfin dans une vidéo que je n'avais pas forcément envie de faire, qui est un petit peu sujet à polémique. Et puis, voilà, c'est une question qu'on me pose vraiment, vraiment, vraiment régulièrement. Est-ce qu'il y a du racisme en Polynésie ? Alors, avant de commencer tout ça, voilà, d'abord, prévenons les choses. Si vous regardez cette vidéo, ne le prenez pas pour vous, c'est juste ma vision de ce que je connais depuis trois ans. Donc, ne soyez pas dans l'émotion, n'allez pas me balancer des sales commentaires, juste écoutez, et puis, voilà, je fais ça, mettez, si ça ne vous plaît pas, vous mettez un pouce vers le bas, si ça vous plaît, vous mettez un pouce vers le haut, et puis voilà, c'est tout. Alors, avant de venir ici, je mettais quand même, évidemment, comme tout le monde, renseigné, et puis, j'avais été voir sur des forums, alors notamment vis-à-vis de mes enfants, puisqu'on fait souvent l'amalgame Martinique, Guadeloupe, Réunion, etc. Puis, la Polynésie, on ne sait pas trop ce qui s'y passe, est-ce que c'est raciste, est-ce que ça ne l'est pas ? Donc, je suis allée, comme tout un chacun, visiter un forum où la question avait été posée. Et là, ça fait un petit peu peur, parce que je vois, bon, il y avait une seule réponse comme ça, un monsieur qui était complètement remonté, parce qu'on avait l'impression que tous les jours, les gens lui faisaient des bras d'honneur. Alors, moi, je vais vous dire ce que je vis depuis trois ans et ce qui se passe en vrai. Donc, personnellement, ça ne m'est vraiment jamais arrivé que je passe en voiture et qu'on me fasse un bras d'honneur, ni un doigt d'honneur, ni quoi que ce soit d'autre, d'ailleurs. Ce n'est peut-être pas faute de l'avoir pensé, mais il faut quand même aussi comprendre le contexte aussi qu'il y a en Polynésie française. Il faut savoir qu'ici, 80-90% des popas, donc des Blancs, des métropolitains qui arrivent ici en Polynésie française sont fonctionnaires. Donc, ce qu'il faut comprendre derrière fonctionnaires, c'est aussi que par rapport aux gens d'ici, ces personnes qui avaient peut-être 2000 à 2500 euros de salaire en France vont voir leur salaire indexé ici. Pour peu qu'ils soient en couple fonctionnaire, ils vont passer à 10 000 euros de salaire mensuel à deux. Donc, cet argent-là, ils vont plutôt le garder, ils vont plutôt s'acheter une petite voiture un peu pourrie, ils vont plutôt économiser leur argent et finalement, au bout du compte, au bout de deux ans ou au bout de quatre ans, ils vont finir avec un petit pécule qu'ils auront mis de côté grâce à ce salaire indexé qui va être de 200 000 euros. Mais voilà, c'est là qu'il y a le ressentiment, c'est que ces 200 000 euros, ils n'auront pas été injectés dans la vie, dans le commerce local, dans la vie de la Polynésie. Il va être pour eux au retour. Donc, c'est une sensation de profiter de la Polynésie pour après retourner, dépenser cet argent en métropole. Et en plus, cet argent-là, on le voit aussi sur les voyages, ne va pas être dépensé un petit peu pour aller sur les îles, mais la plupart du temps, c'est pour aller voyager en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, etc. Donc, pas du tout dans le local et c'est là qu'on ressent un peu le ressentiment des gens. Donc, il faut se mettre aussi à la place de l'autre. En tant que Polynésien, on va voir ces personnes arriver, qui vont, pour certains, ce n'est pas pour tout le monde, mais qui vont sûrement peut-être se monter un petit peu la tête parce que ce sera le meilleur salaire de leur vie. Imaginez passer du simple au double. Et puis, voilà, au teint. Et puis, peut-être aussi, alors c'est râleur, râleur envers tout ce qui ne va pas aussi. C'est trop cher, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Voilà, c'est ce qui pose problème parce qu'on le sait que c'est cher. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des gens qui passent deux ans ou quatre ans à répéter la même chose. C'est trop cher, il n'y a pas ça, il n'y a pas ci, etc. Donc, voilà, il faut se mettre aussi à la place de l'autre côté et des Polynésiens. En tout cas, moi, personnellement, je n'ai vraiment jamais vécu le racisme. Alors, par contre, il y a des choses qui sont un petit peu différentes culturellement. C'est-à-dire qu'on va souvent te désigner par la couleur de ta peau. Les popas, les tintos, c'est les chinois, les thaïciens, etc. Et puis, ce n'est vraiment absolument pas rare de désigner une personne par son physique. Alors, au début, ça fait très, très bizarre, mais ce n'est absolument pas de la méchanceté, c'est comme ça. On va t'indiquer d'aller voir la secrétaire, on va te dire, tiens, va voir la grosse chinoise, va voir le grand thaïcien, va voir la vieille mamie. Voilà, au départ, c'est un petit peu... C'est quelque chose qu'on ne concevrait pas du tout en métropole, mais en fait, voilà, c'est comme ça. On t'appelle par ta couleur de peau. Après, se mêlent, bien sûr, les confessions religieuses. Alors, il y en a 4, 5 principales sur la Polynésie. Il y a les catholiques, les protestants, les adventistes, les mormons et les témoins de Jéhovah. Alors, c'est vraiment les principales. Et c'est d'ailleurs la norme de faire partie d'une communauté religieuse. Alors, si vous venez, par exemple, de métropole et que vous êtes plutôt athée, en France, on va souvent faire des blagues sur les religions, par exemple. Alors, ici, ça passe beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bien. Et c'est peut-être un peu tendre le bâton pour se faire battre. Alors, d'ailleurs, en 2014, c'est ouvert ici à Tahiti, le centre islamique de Tahiti. Alors, ça a provoqué énormément de remous, énormément de choses ici. Ce centre a été ouvert, mais très, très, très peu de temps. Car au moment de son ouverture, la mairie a tout de suite bloqué l'accès au public. Et puis, il y a eu énormément de manifestations, de manifestations dans les rues. Et puis, au final, ça a été complètement fermé par carrément le gouvernement. Donc, c'est le cas de l'islam. Ça pourrait tout aussi bien être le cas d'une autre religion. Alors, ici, 90% des personnes sont croyantes. Il y a une sorte d'équilibre entre les différentes confessions. Et c'est vrai que l'arrivée d'une nouvelle confession, et notamment l'islam qui est une grande confession religieuse, amène aussi pas mal de fantasmes, et notamment sur l'idée qu'on se fait en métropole, de l'influence de l'islam et de la mauvaise influence, surtout, sur les gens. Alors, derrière le mot « popa », qui veut dire « peau claire », se cache aussi bien autre chose, et se cache surtout le mot « privilégié ». Quelles que soient vos origines, ça me fait penser un peu à quelque chose que j'avais lu sur le Rwanda, où des gens s'étaient réfugiés en Allemagne. Et après, il y a la seconde génération, donc les enfants, qui sont retournés au Rwanda. Et ces enfants-là, qui étaient pourtant noirs de peau, on les appelait les Blancs. Donc voilà, c'est un petit peu cette idée-là, cette idée de privilégié. Alors, l'endroit, évidemment, le plus raciste au monde, c'est, tout comme en France, c'est les réseaux sociaux. C'est exactement la même chose que partout, où vous pouvez vous faire insulter par n'importe qui, pour un oui et pour un non. Et bien voilà, ici, c'est la même chose. Je dirais dans la limite du raisonnable, parce qu'ici, vous allez souvent vous faire écrire, vous faire entendre « rentre chez toi ». Ça ne va pas vraiment plus loin dans les insultes, mais voilà, c'est comme partout ailleurs, c'est le pire endroit pour pouvoir se faire insulter. Alors, tout ça, pour vous expliquer que moi, au quotidien, je ne vis vraiment aucun racisme nulle part. Alors après, petite parenthèse quand même, parce que je parle aussi des enfants, puisque je pense que ça peut vous intéresser aussi. Alors, des mots malheureux, ça arrive. Ça arrive en école primaire, en maternelle, pas du tout. En école primaire, ça arrive. Au collège, ça arrive. En école primaire, c'est vite, vite, vite recadré par les enseignants. Ça, c'est clair et net, c'est très vite fait. Au collège, plus ou moins. Tout dépend des profs, en fait. Et il y a certains, si on va se plaindre parce que son fils, on l'appelle le poulet blanc, ça, c'est la grande remarque à la mode. Ouais, le prof va dire « oui, c'est pas méchant, c'est comme ça, etc. » Donc, c'est ce qui contribue aussi à en animer les choses un peu, en tout cas au niveau du collège. Alors, il faut quand même s'imaginer pour les enfants. Alors, mon fils, ça lui est arrivé vraiment beaucoup de fois. On l'appelle poulet blanc, poulet blanc, tu manges du poulet, etc. Le poulet, je ne sais pas ce qu'il y a sur le poulet, bref. C'est rigolo. Pendant un certain temps, au bout d'un moment, ou alors on laisse passer, ou alors on rentre en guerre. Mais alors, ça va vraiment être une guerre sans fin parce que culturellement, ça n'a pas la même chose. On ne voit pas le mal de dire ça, ni auprès des élèves, ni auprès forcément des profs, ni auprès des principaux de collège. Donc, le mot discrimination n'a absolument pas le même sens qu'en métropole. Et donc, là, il me vient aussi en tête un autre exemple malheureux. Alors, ça n'arrive pas tous les jours, je vous rassure, où il se met au collège en permanence, à côté d'une fille de sa classe, qui lui dit « Ah non, papa, non, moi, je ne me mets pas à côté de toi, papa, tu pus ». Il faut dire aussi que là, ça reflète tout simplement, vous imaginez bien, l'idée des parents. Et puis aussi, c'est le fait que j'habite à la campagne. Alors, il faut aussi se mettre ça en tête. Ce n'est pas du tout la même chose à la campagne, un petit peu plus éloignée à la presqu'île que du côté de Papé-Été, sur la capitale, où les règles sont beaucoup plus strictes et plus tenues, en tout cas, envers la discrimination. Alors, quand même, je vous rassure, parce que dans la vraie vie, je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai jamais vécu de racisme personnellement. Et puis, Sébastien, qui a voyagé beaucoup, beaucoup dans toutes les îles, il est toujours super bien accueilli partout. C'est vraiment... Ce n'est pas une légende, l'accueil polynésien. Les gens sont là pour vous, pour vous aider. Vous pouvez... Imaginons que je dois aller en urgence quelque part et que je dois aller chercher mes enfants à 10 km. Je pourrais demander à ma voisine. Elle prendrait sa voiture, elle irait chercher mes enfants à 10 km. Donc, voilà, il n'y a vraiment pas à s'en faire pour ça. Vous serez toujours hyper bien accueillis. Et je pense d'ailleurs, je pense à nouveau à Sébastien, qui fait partie d'une association, d'un club sportif. Et dans le même sens, les gens sont super contents de le présenter, de le présenter dans le club et de dire, « Ah, regardez, c'est le pop-a ! » Donc, voilà, ça peut être aussi, finalement, quelque chose de positif. Alors, dans ce cas-là et dans cette association, ils sont super contents, justement, d'avoir un pop-a. Alors, pas un pop-a pour avoir son pop-a, c'est aussi quelque chose qui fait tomber les barrières parce qu'ils s'impliquent, parce que le pauvre, la moitié des cours en Thaïsien, il ne comprend pas. Et pourtant, il s'accroche et il reste dans cette association. Donc, ils sont hyper contents d'avoir quelqu'un qui s'intègre, qui s'investit, qui s'intéresse à leur culture, qui s'intéresse à leur association, qui est intégrée, tout simplement. Donc, voilà, pour conclure, et vous l'aurez bien compris en règle générale, il n'y a pas vraiment de racisme. C'est assez dilué dans la vie quotidienne. Alors, maintenant, avec vos enfants, si vous avez l'intention de venir, parlez-en entre vous pour voir un petit peu comment ça va se passer de l'autre côté de la barrière. Et puis, voilà, arrivez de façon simple. L'image que vous allez donner, bien sûr, c'est ça qui va conditionner l'accueil que vous allez recevoir aussi à long terme. Donc, faites au mieux, soyez ouverts d'esprit. Si j'avais un petit conseil à donner, essayez de ne pas rester uniquement entre popas quand vous arrivez. Ouvrez-vous à tout le monde, et puis vous serez sûrement et forcément super bien intégrés. Voilà. Alors, un dernier conseil avant d'arriver ici, c'est vraiment de vous imprégner de l'histoire de la Polynésie. Parce qu'on dit ici, c'est la France. Alors, effectivement, c'est la France. On a tous la même carte d'identité. Par contre, il y a quand même une différence énorme entre la Polynésie française et la métropole. La différence est vraiment très importante. Beaucoup plus qu'entre la Bretagne et la Normandie, par exemple. Alors, il faut prendre en compte la bombe atomique, le CEP, l'autonomie. Il faut aussi garder en tête qu'il y a, aux dernières élections, 30% de personnes ici en Polynésie qui sont indépendantistes, qui veulent demain l'indépendance de la Polynésie française. Alors voilà, j'en ai terminé sur ce sujet. Alors, je vous rappelle ce que je vous avais dit en début de vidéo. Si vous avez envie de commenter, commentez. Ne partez pas dans l'émotion. Ça, c'est ce que je vis et ce que j'ai vécu pendant trois ans. C'est ce que je pense. Si vous avez une autre vision du racisme en Polynésie, mettez-le. C'est ma vision à moi. Ce n'est pas parce que vous êtes venus il y a 20 ans et que ça ne rassemble pas du tout à ce que vous avez connu, qu'il faut vous fâcher et venir m'insulter. Donc voilà, c'est quelque chose dont j'ai horreur. Donc si on n'est pas d'accord, si on avait été en vrai, si on se rencontrait en vrai, on aurait bu un petit café et tout se réglerait comme ça. Donc faites la même chose. Mettez-moi ce que vous pensez sans réaction trop sanguine. Puis voilà, ça ira bien comme ça. Alors après, autre sujet, complètement autre chose. Première chose, on arrive bientôt à 1000 abonnés. Donc je suis hyper contente et ça va super vite. Mais qu'est-ce qui se passe ? Alors c'est super, ça veut dire que vous partagez les vidéos avec vos amis. Donc ça veut dire qu'on fait bientôt la fin en question. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de me les envoyer par MP sur Facebook. J'en ai déjà eu quelques-unes. Autre chose, en février, on va mettre sur Facebook pas mal de prix qu'on trouve Sébastien ou moi dans les supermarchés. On va vous mettre quelques petites photos pour que vous ayez un petit peu un aperçu du prix des choses. Et puis, j'avais une troisième chose à dire. Ah oui ! Il y a eu des chanceux parmi vous qui ont pris des formations récemment. Il y en a trois ou quatre, je crois. Et j'ai fait un loupé. Voilà, c'est un coup de chance pour ceux qui ont pris cette formation. J'ai fait un loupé. Alors maintenant, c'est trop tard. Quand vous allez cliquer sur les formations, les prix seront corrects. Donc, il y a trois ou quatre petits chanceux qui ont eu leur prix réduit alors qu'il n'y avait pas de promotion. Eh bien, tant mieux ! Mais je voulais juste annoncer que maintenant, c'est fini et tout est réglé. Donc, ça ne vous empêche pas d'aller voir dans la description les formations, de cliquer dessus et d'aller voir ce qui se passe pour vous expatrier, pour faire vos prochaines vacances ou pour travailler sur le web. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Na na ! Sous-titrage ST' 501